Il y a les éléments qui vont vous montrer que vous réussissez déjà. C'est quand tout le monde commence déjà à vous dire que « Mais celui-là, il va me montrer quoi ? Qui l'aime qui ? » N'est-ce pas ? C'est eux. On les voit. Quand on vous dit « Dasha, vous êtes bons. Continuez. Continuez. » Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Qu'est-ce que ça ? Les gens vont toujours chercher à tirer sur vous. Un de mes patrons disait qu'on ne lance jamais les pièces sur un arbre qui n'a pas le fruit. Quand vous allez dans les fruits, on va commencer à vous tirer sur vous. Et là, vous progressez. Et là, vous partez. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise la deuxième session de la formation qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement ». Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre en place cette deuxième édition ? Pour la simple raison que suite à la première édition qui a eu lieu il y a un peu plus de trois mois, vous avez été de plus en plus nombreux à m'écrire pour me faire comprendre que Valère, nous aussi, on aimerait pouvoir bénéficier de cette formation, mais surtout de l'accompagnement. Parce que lui, ma personne, tu ne le disais peut-être pas. Mais suite à la première édition, on s'est vite rendu compte que beaucoup de gens ont pour l'habitude de suivre une formation, mais très peu sont ceux qui réussissent à avoir les résultats. Pourquoi ? Pour la simple raison que suivre une formation en est une autre, mais encore il faut une certaine discipline pendant un certain nombre de temps pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Raison pour laquelle, après avoir suivi cette formation, on a proposé aux 21 participants de se faire accompagner jusqu'à l'achèvement de leur écriture. Et devine comme à personne, des 21 personnes qu'on a eues pendant la première session et qu'on a accompagnées, en trois mois, on a eu 11 participants qui ont déjà terminé leur livre et qui sont désormais en vente. J'en profite pour passer un gros big up à Paul Pogbus, dont le livre est « Réussir est un devoir » qui aujourd'hui a enregistré plus de 200 ventes en moins d'un mois depuis l'apparition de son livre. Donc vraiment, Paul Pogbus, toutes mes félicitations à toi. Et si jamais toi aussi tu veux découvrir ce qui se cache derrière cette pépite, ma personne, ce livre est disponible sur argentlivre.com ou encore en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. L'autre livre qui est aussi sorti déjà, c'est le livre d'Arthur Yumeau qui s'intitule « Ton corps de rêve dans la vraie vie ». Donc, tu ne le sais peut-être pas, mais l'outil dont tu auras besoin pour toi aussi accomplir de grandes choses dans ta vie, ça sera d'avoir un corps en santé. Et justement, grâce à son livre, Arthur te donne les clés psychologiques parce que c'est l'invisible qui crée le visible dont tu auras besoin pour toi aussi, désormais, entretenir ton corps comme il se doit et avoir suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au bout de tes projets. Là, je ne t'en ai pris que deux des livres qui ont été écrits suite à cette masterclass-là. Il y en a encore plein d'autres. Et d'ailleurs, si tu nous suis sur une autre page Facebook, tu as très vite fait de constater que en ce moment même, nous sommes en train de communiquer sur ces différents livres-là parce que pour la petite histoire, ces deux livres ont été édités par la maison d'édition, les éditions, Argent Lé, il y en a beaucoup d'autres derrière. Dans ma personne, si toi aussi, tu veux enfin pouvoir concrétiser ton rêve de coucher ton expérience sur un bout de papier parce que je suis de ceux-là qui pensent que nous avons tous une expérience à partager, moi aussi et surtout à la vendre. Parce que moi, j'estime que c'est inconcevable d'accumuler 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans un domaine et de quitter ce monde sans avoir pris le temps de laisser un message à la postérité. Et tu ne t'en rends peut-être pas un bon code, mais lorsque tu écris un livre comme celui-là, ça te permet d'avoir des entrées d'argent passives parce que dans cette masterclass aussi, je te montre comment rentabiliser ton livre sans dépenser un seul franc CFA ou un seul euro. Dans ma personne, si jamais toi aussi, tu veux bénéficier de cette masterclass qui est juste exclusive, qui est inédite, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller dans le site internet argentlivre.com ou alors aller en description, il y a un lien qui te permettra de réserver rapidement ta place. Et pour ceux qui sont en Afrique, tu avais juste à contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour rapidement réserver ta place. La masterclass en question, c'est train d'or, je l'ai bien dit, le 31 juillet 2021 et le nombre de places est limité à 11 personnes. De ma personne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bilas Valère et je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai fini par comprendre que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennement de l'argent. Donc on aura beau faire tout ce qu'on veut sur cette terre, mais si sur le plan financier, on est cassé, notre succès ne sera que partiel. Donc ça, moi je t'invite ma personne, c'est de chercher fatalement l'argent parce que c'est vital. Trop parler ces maladies. Donc je te propose qu'on écoute tout de suite le message du docteur Buellet qui va partager avec toi cinq histoires qui te feront beaucoup réfléchir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Une fois, on a décidé d'aider une population dans un village. Je ne sais pas si vous connaissez l'environnement de Bafia. Vous connaissez un peu la zone de Bafia ? C'est quelqu'un qui connaît Bafia un peu ? OK. Donc c'est après Bafia, quelque part là-bas, dans un petit village qu'on appelle Pagneux. On est en train d'aller un peu loin. On entre déjà pour aller vers la route qui va vers la Damawa. Et dans ce village-là, on a trouvé que l'eau que les gens utilisaient n'était pas bien. J'étais avec un groupe de volontaires qui étaient étrangers. C'était des volontaires américains. Et quand ils sont venus, on est allés, on a vu là où les femmes, les enfants puisaient l'eau. Dans ce village-là, c'est les enfants qui puisent l'eau. Et pour puiser l'eau, les enfants descendaient sur une pente qui était raide, droite. Et je vous jure, pour arriver là-bas, nous-mêmes, nous en avons bavé. Et les enfants, ils puissent l'eau là-bas, ils mettent sur la tête et ils font deux kilomètres. Ils grimpent d'abord avec l'eau qui bouge là et le sol, c'est l'argile. Ils peuvent glisser et tout ça. Et les enfants, ils montent ces petits trucs qu'ils ont faits. En quelques minutes, ils sont dessus. Ils font les deux kilomètres et ils arrivent à la maison. Alors, le volontaire américain, ils m'ont dit, mais non, on peut faire quelque chose pour l'eau. J'ai dit, moi aussi, je pense. On va faire six puits dans le village. Et on a fait cinq puits. Quand on a fait les cinq puits, trois mois après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que les cinq puits sont gâtés. Je me suis dit, merde, ce n'est pas possible. Cinq puits gâtés, ce n'est pas possible. Je suis venu au village, j'ai appelé les américains, je leur ai dit, non, les puits sont gâtés. Franchement, il faut un peu de financement pour arranger et tout et tout. Et on a arrangé les puits. Trois mois après encore, les cinq puits se sont gâtés. Et là, quand j'ai appelé les américains, ils m'ont dit, non, on envoie une équipe pour analyser ce qui se passe. Ça doit être un problème de pompe, ça doit être un problème d'utilisation, ça doit être un problème de ceci, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Allez, on réglemente les heures pour puiser, on réglemente ceci, cela. On a tout réglementé, on a refait les puits. Et ça, encore fait trois mois, et tous les cinq puits étaient encore gâtés. Et là, on a fait une réunion au village, et une personne du village s'est levée, et elle nous a dit, écoutez, vous allez faire ces puits, ces puits vont toujours se gâter. Ces puits vont se gâter parce que vous faites les puits comme ça, vous ne nous connaissez même pas. Et puis nous, on arrête donc le débat public, et on amène le mec à côté, et le mec nous dit, en fait, vous êtes venus ici, regardez les maisons, toutes les maisons là ont une seule chambre, nous dormons avec nos enfants. Quand nous dormons avec nos enfants, à quatre, on réveille les enfants. Quand on réveille les enfants, on leur dit, allez puiser de l'eau. Ça fait 30 minutes d'aller, 30 minutes pour revenir. Ça nous donne le temps de rester avec la maman, et de pouvoir causer. Vous venez, vous mettez le puits ici à côté. On envoie l'enfant, deux secondes après l'enfant, il a revenu. On n'avait même pas le temps de poser avec la maman. Ça veut dire que nous avons apporté une solution à un problème que nous nous croyons comme étant un problème, mais qui n'était pas le problème de la population. Donc le problème de la population doit être étudié. C'est pour ça que je vous invite. Lorsque vous avez une idée, il faut faire l'étude du marché. Il faut bien étudier votre marché. Nous nous sommes précipités à apporter les grandes solutions en disant, on va faire les puits, on va faire ça, on va faire ça. Mais ça empêchait les mecs d'avoir des rapports sexuels et c'est eux qui tassaient les puits. Et ils faisaient ça exprès. Le docteur Bollet vient de mettre le doigt sur quelque chose qui est fondamental, surtout lorsqu'on se lance en business. En business, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque business qu'on met en place est intrinsèquement lié à l'environnement dans lequel on se trouve. C'est vrai. Le docteur Bollet, lorsqu'il allait mettre des puits dans cet environnement-là, ce n'était pas pour faire de l'argent, c'est vrai. Mais en fait, il pensait à résoudre un problème sauf qu'en résolvant ce problème-là, il créait un problème beaucoup plus grave. Raison pour laquelle à chaque fois que tu vas vouloir aller dans un environnement pour proposer la solution à un problème, il est capital que tu te rassures, que tu as bien compris comment fonctionnent les gens de cet environnement-là. Pour la petite histoire, il y a une dame qui a vécu aux Etats-Unis et qui s'est dit bon, puisqu'aux Etats-Unis, en général, il y a des nounous. Elle s'est dit bon, ce serait bien d'implémenter ça aussi au Cameroun. Mal lui en a appris lorsqu'elle arrivait sur place. Elle s'est rendue compte que la solution qu'elle apportait n'était pas du tout pertinente parce qu'elle était complètement déconnectée de la réalité des personnes qui vivaient sur place. Voilà ce que ça coûte parce qu'à cette dame, ça lui a coûté plus de 26 millions de francs CFA. Juste parce qu'elle n'a pas pris le temps d'étudier l'environnement dans lequel elle apportait la solution qui selon elle, était pertinente. Oui, la solution était pertinente, mais pour un environnement totalement différent. Je voulais aussi rappeler un truc ici, c'est que je n'ai même pas pris le temps de préciser au début, c'est que le docteur Bollet, c'est un chirurgien viscéral et spécialiste de l'anus. Oui, je sais, ce sont des parties du corps dont on aimerait souvent éviter de parler et pourtant, c'est une partie du corps comme une autre, sauf qu'il faut en prendre soin car on n'en a qu'un seul. Donc, j'ai fait sa connaissance en 2019 lorsque j'étais au Cameroun pour un stage et j'ai aussi fait la connaissance justement de son association Ascovim qui est une association à but sanitaire dont chaque année ou chaque semaine, ils organisent des campagnes sanitaires dans des zones rurales. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter sa deuxième histoire. dont les enfants, une fois à l'extrême nord, je vais vous raconter deux histoires rapidement. Une fois à l'extrême nord, dans un village qu'on appelle Goïn, Goïn, c'est entre Dukula et Dacheka. À Goïn, quand on est arrivé, on a trouvé que une des filles à qui on a donné le plus, on a donné le plus de matériel, c'est-à-dire qu'on l'a donné l'année passée, c'est un de mes collaborateurs qui m'a dit je connais la fille-ci. On lui a donné le cahier il y a deux ans. On lui a donné le cahier l'année passée. On lui a donné encore le cahier maintenant et elle est toujours pour moins d'eux. Moi, je lui ai dit comment tu fais pour reconnaître la fille-ci, toi aussi ? Mais la fille était toujours pour moins d'eux. À tel point qu'on pouvait croire qu'elle fait les longues études, mais sur place, je lui demande à son maître qu'est-ce qu'il va voir avec la fille-ci, comment elle ne va pas en sixième. Le maître dit non, c'est la première de ma classe, mais elle n'a pas d'acte de naissance. Je lui dis mais putain, l'acte de naissance, c'est quoi ? C'est rien ça. Je vais lui donner un acte de naissance. Le maître dit ça tombe très bien et il y en a 15 dans la classe qui n'ont pas d'acte de naissance. Bon, je lui ai dit ça, ce n'est pas un problème. 15, ça fait combien ? En fait, moi, je fais beaucoup. En tant que chirurgien, j'opère aussi beaucoup. Je père à gauche, je père à droite. Quand on m'appelle à gauche et à droite, on me dit oui, s'il te plaît, il y a un problème ici. Viens, tu opères, viens, tu opères. Tout l'argent que je gagne, parce que je travaille beaucoup. C'est la seule chose que je peux dire que je fais beaucoup. Je travaille beaucoup. Tout l'argent que je gagne à gauche et à droite, c'est ça qui appuie ces activités. Donc, quand je dis je vais faire l'acte de naissance, c'est que je commence à calculer. Je dois opérer combien de personnes ? Il faut que je paie 5 personnes, je vais commencer à calculer. On m'a dit 15. J'ai calculé 15. Je peux opérer 3 personnes, ça suffit pour payer les 15. Oui, je peux faire. Après, on me dit le maître la sort. Il voit ses collègues et il dit vraiment je vais dire le docteur là, c'est un bon docteur. Il a décidé de payer les accueillir les accueillir de tous mes enfants. Les autres disent nous aussi, nous aussi, nous aussi. Finalement, je me rends compte qu'à l'école là, il faut à peu près une centaine d'actes de naissance et je commence à voir, je vais voir le sous-préfère. Je vais dire monsieur le sous-préfère, voilà, j'ai trouvé qu'il faut 100 actes de naissance. Bon, je ne suis pas prêt. Je vais financer les 100 actes de naissance mais j'ai besoin d'un mois parce que je vais opérer et je commence à envoyer l'argent pour qu'on établisse ces actes et tout. Le sous-préfère me dit docteur, vraiment, c'est Dieu qui vous a envoyé. Assez-vous ici. En fait, voici la liste de 5 000 enfants qui ont besoin d'actes de naissance. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à fabriquer, à établir les actes de naissance pour les enfants. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a un autre mot que Claudel utilise toujours et il vous dit. Il y a un autre mot très important. Claudel vous dit ça mais vous ne voyez pas bien. La stratégie. Vous êtes des stratèges. Vous êtes des grands stratèges. Je vais faire comment pour financer 5 000 actes de naissance ? Je vais voir le président du tribunal et il me dit que non. Donc, c'est une bonne initiative. Vos-moi le gouverneur. Dès que tu vois le gouverneur, c'est bon. Je vais pas jouer le gouverneur. Oh docteur, vraiment. Ça, c'est des superbes idées, vraiment. Dès qu'on voit le ministre de la justice, il va nous donner notre réalisation. Je viens, j'écris au ministre de la justice. Ils sont pas sur ma lettre à traverser le bureau du courrier. Bref, un mois après, je me suis rendu compte que je vais pas bouger. Je repars chez le président du tribunal. J'ai dit que grand frère, si on reste comme ça, on ne fait rien. Ça sera mauvais. Tout ça, tout ça. Il me dit non, c'est pas possible. Un acte de naissance, c'est 33 000. Il faut ceci, il faut cela. Il dit que grand frère, il faut baisser un peu, il ne peut pas. Sans acte de naissance, c'est pas possible. Discussion ? Il me dit non, ce n'est pas vrai. Vous savez, là où je voyais le procureur, je voyais loin, je devais partir à Guidaire. Donc, je reviens, je quitte Yaoundé. Je quitte Yaoundé, j'arrive là-bas à Guidaire, encore. Mais cette fois, j'étais avec la chance de Dieu. Il m'a dit, viens chez moi. Je suis venu chez lui. J'ai trouvé une jeune fille, 16 ans comme ça. On est en train de lui enseigner les maths. Elle prépare le bac quand j'ai vu le programme. Et puis, le président de tribunal arrive et il m'a dit, ah, c'est toi. Donc, tu dis que tu viens de Yaoundé. Je dis que je viens de Yaoundé. Mais tu fais ça pour quoi ? Laisse-le. Tu es du nord. Mais tu fais ça pour quoi ? Tu t'ennuies, mais on fait que tu viens ici. Oh là là. OK. On fait comment ? Je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est votre fille. Il me dit, oui, c'est ma fille. Elle a quel âge ? Il me dit, elle a 16 ans. Vraiment, ça c'est mon étoile. Elle va passer le bac. Baba dit d'arabe. Il a parlé l'anglais, le français, tout ça mélangé. Je lui ai dit que je crois que cette fille sera ingénieure ou bien avocat. Il me dit, c'est ça mon plan. C'est ça mon plan. Je lui ai dit que Monsieur le Président, la fille, il sera avocat. La fille, il sera ingénieure. Elle sera même peut-être un grand médecin de ce pays. Le petit à qui on refuse l'acte de naissance là. Lui sera Boko Haram. Il sera un bandit. C'est lui qui va l'agresser. Il va la tuer. Flattons le type. Si on lui donne l'acte de naissance, il devient enseignant. Ta fille est ingénieure. L'enseignant ne va jamais agresser ta fille. Tu vois non ? Il reste comme ça. Il me dit que tu dois payer les actes de naissance à 15 000. On baisse ça de moitié. Et si tu payes à 15 000, tu fais 1 000. J'ai dit oui, j'accepte. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les actes de naissance 1 000, 1 000, 1 000, 1 000 chaque année. Jusqu'à ce qu'on arrête l'année passée. Parce que l'Oïta Camounet a mis sur pied le Bunec qui est un organe qui s'occupe des actes de naissance. Et nous, on s'est rendu compte que ce n'est plus la peine qu'on fasse le travail du Bunec. Mais juste, on va rester là pour faire un travail de dénonciation de dire que non, dans tel endroit, il y a les enfants qui n'ont pas d'actes de naissance et je crois que le Bunec va s'en servir. Vous avez vu l'image chez le docteur Gounon ? Vous voyez que les grands esprits là. Diapo. Le docteur Gounet vient de nous démontrer en quelques secondes à quel point la stratégie est capitale lorsqu'on veut mener à bien un projet. En réalité, beaucoup de gens lorsqu'ils veulent se lancer un projet, le premier blocage qu'ils rencontrent, c'est quoi ? C'est le point financier. Alors que non, ce n'est pas l'argent qui permet de mener à bien un projet. Oui, l'argent c'est important, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant. L'élément le plus déterminant c'est la consistance intellectuelle parce que les idées peuvent se vendre là où les produits, les marchandises, les biens et services ne peuvent pas se vendre. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le docteur Bollé ? Il a utilisé une chose, le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la stratégie. Et ce pouvoir, on a tous parce qu'on a tous plus ou moins une bouche. Ça veut dire que il suffit de savoir l'utiliser pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Regarde comment le docteur Bollé a fait pour pouvoir passer de 30 000 pour y réaliser un acte de naissance à 15 000 juste parce qu'il a su parler au gouverneur. Donc tu as vite fait de comprendre que si tu as un projet que tu veux mettre en place mais que tu te rencontres que financièrement c'est compliqué, apprends à te servir de ta bouche. Cherche des stratégies, cherche les voies et moyens pour pouvoir mener à bien ta mission. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tant et aussi longtemps que tu seras constipé dans ton cerveau, tu ne pourras jamais avoir les résultats que tu cherches. L'école, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, j'ai eu une idée un jour pour aider les enfants d'un village encore là-bas à l'extrême-nord. C'était pour leur faire les bancs scolaires. Vous savez pourquoi quand je suis arrivé dans la classe, j'ai trouvé que le maître a sifflé et puis les enfants sont arrivés de partout. Mais chaque enfant avait une pierre. Chaque enfant avait une pierre, une pierre. Il pose la pierre et il s'assoit et il fait le coup. C'est rigolo, c'est quoi ça ? Après, je vois une série de quatre. Il tient un tronc, un tronc d'arbre et il pose le tronc. Comme le tronc n'est pas droit, le tronc commence là-bas, après ça finit là-bas. Tout ça seille là-bas, chacun est rigolo, j'essaie moi-même. Je m'assois là deux heures après un peu plus sur ni A, ni B, ni C, ni D. Les fesses chauffent. J'ai donc décidé d'offrir les bancs scolaires. En réfléchissant, on s'est dit si on fait les bancs au sud, il faut les amener à l'extrême-nord. On a fait les bancs, ça a coûté cher. Tellement cher. Tellement qu'à 19 kilomètres, disons 18-19 kilomètres du village, la voiture est tombée en panne. La voiture qui avait les 75 bancs est tombée en panne. Il n'y avait plus rien. Moi, je n'avais plus d'argent. Franchement, je n'étais paumé. Et je suis resté à cet endroit-là et tous les gens du village d'à côté-là sont venus me voir. C'est quoi ? Et que non, je veux aller à tel village-là mais vraiment, je veux laisser les bancs là-bas mais je n'ai plus d'argent, la voiture est cassée. Il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas. Il n'y a pas qu'une voiture de richard qui va venir, no. Ouais. Tout le monde commence à me faire ouais, ouais, ouais. Je suis resté là depuis sept heures de temps. Il n'y avait pas moyen de bouger. On n'arrivait pas à dépanner la voiture. Il y a un autre petit pari vers moi et il me dit on me dit que tu as des problèmes. J'ai dit que oui, j'ai des problèmes. Il me dit je ne m'attendais même pas à une phrase comme ça. Je vais t'aider. J'ai regardé le type. Vous savez comment nous on sait faire. Non, j'ai regardé celui-ci, il vient. Il ne peut me faire quoi. Le type m'a dit il demande tu as une voiture. Il dit non. Alors tu n'as pas une voiture et toi tu dis que tu vas m'aider. Il dit qu'il va t'aider. Puis il part vers là-bas. Ah bon ? Oui. Il m'a dit je pars même plus loin que toi. Ah bon ? Oui. Tu as combien de bancs ? 75. Moi, j'ai 200 beux. Mais 200 beux vont voir là-bas. Attache chaque banc à un beux. Ils vont tirer. On va arriver là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. On a tiré les 75 bancs. C'est après avoir fait 11 kilomètres à pied quand on marche comme ça que je t'ai dit merde. Voilà ce type qui est en train de t'aider et toi tu croyais que tu allais sortir d'ici 11 kilomètres. Et quand on est arrivé aux 19 kilomètres on a détaché les bancs. Voilà comment les bancs sont arrivés à l'école primaire. Donc. Ne négligez pas l'aide. Patrick vous a dit qu'il faut de l'aide et il faut parfois voir chez les autres. Mais vos idées comme on a dit ça doit être des idées uniques particulières. Diapo, diapo je vous ai déjà trop dérangé. La petite activité là c'est une activité de Bruce. Ce que je retiens de cette troisième histoire c'est que celui qui a confiance en ses moyens trouve toujours la méthode. De toi à moi quelle était la probabilité pour le docteur Buellet de se retrouver à cet endroit là avec plus de 60 chaises et de les transporter jusqu'à l'école à partir d'un troupeau de bœufs. Quelle était la probabilité de faire cela ? Beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Là tu comprends que moi je suis de ceux qui pensent que dans la vie il n'y a pas de hasard et le créateur Dieu pour ceux qui sont croyants l'univers a tout fait pour que nous puissions réaliser la mission pour laquelle nous avons été créés. Donc tout ce que tu as à faire c'est de faire ce que tu as à faire. Le reste l'univers te donnera les moyens pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser dès lors que tu as réussi à penser suffisamment fort à ce que tu veux réaliser. Donc on appelle ça la loi de l'attraction mais franchement je l'ai déjà dit en amont l'invisible est plus puissant que le visible. C'est l'invisible qui crée le visible. Nous vivons dans un monde où il est capital de respecter les lois de la nature parce que l'être humain n'est pas au-dessus de la nature il fait partie de la nature et dans la nature l'invisible est plus puissant que le visible. Voix la raison pour laquelle il est très 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 important que tu fasses confiance en tes moyens. La méthode finira par arriver et tout l'univers va consentir à te permettre d'arriver à tes moyens. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas faire au début. Tout ce que tu dois faire c'est de te lancer. Moi aujourd'hui je ne vais pas avoir la prétention d'avoir dit que j'ai réalisé quelque chose d'énorme mais quand je regarde ce que je viens et ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui quand je me lançais il y a 4 ans j'étais à mille lieux de pouvoir imaginer qu'aujourd'hui j'aurais permis à plus de 8 auteurs d'éditer leurs livres et de vendre plus de 200 exemplaires. Est-ce que je connaissais par où par où passer pour y arriver ? Pas du tout. Il a juste fallu que je fasse confiance en mes moyens et que je fasse confiance à l'univers. Et aujourd'hui les résultats sont là. Dans ma personne tout ce que tu as à faire c'est de faire confiance en tes moyens parce que la vie te veut du bien. N'importe comment un jour je vais te raconter j'étais face à 3 riches Camerounais 3 hyper riches Camerounais mais ce que je voulais faire c'était les attaquer c'était les déranger. Je suis venu et je leur ai dit bonsoir je me suis étiré je me suis dit je ne sais pas pourquoi ils me sentent aussi riche. Et ils ont dit tu es riche pourquoi ? Ils ont dit que je suis riche moi j'ai l'argent. Moi j'ai soin 800 Camerounais chaque week-end depuis plus de 3 ans chaque week-end et ça coûte 6 millions et c'est gratuit. Vous pouvez faire ça. Vous avez l'argent. Mais vous allez faire ça un week-end deux ou autour de 3 à partir du 4 janvier tu me dis mouf c'est ça non ? Donc Dieu donne à chacun l'opportunité. Je ne fais pas ça parce que je suis riche. Je ne fais pas ça parce que je suis riche. Je fais ça simplement parce que je pense que Dieu me donne toujours l'opportunité de pouvoir réussir. Un jour Guinness m'a invité pour faire un speech. Excusez pour le nom Guinness je ne devrais peut-être pas dire Guinness mais l'entreprise m'a invité pour faire un speech. Ils m'ont invité comme ça mais au cadre. J'ai fait un speech au cadre j'ai fait 5 minutes de speech un type s'est levé quand vous êtes assis là et il a dit stop arrête toi de parler. Tout le monde lui dit ah dégage dégage il me dit il ne savait pas que tu venais ici aujourd'hui. et je ne savais pas que c'est ça que tu fais. Je suis sorti de chez moi avec 100 000. J'ai pris le carburant de 20 000. Il me reste 80 000. Je te les donne. Vous qui me parlez là si quelqu'un il y a aussi donné. Vous savez combien j'ai recolté là sur place ? 900 000. Et à la fin ils m'ont demandé ils m'ont appelé ils m'ont appelé à côté ils m'ont dit on te paye combien ? J'ai dit que non. Moi je fais ça gratuit parce que je veux que si les carrés de la Guinness deviennent plus forts ça va les faire plus travailler. Ils seront bien. Ils vont gagner peut-être beaucoup d'argent et ils sauront aider leur famille. Et puis le directeur de la Guinness s'est levé et il m'a dit bon tu ne veux rien tes activités coûtent 6 millions je donne 10. Un speech seulement comme ça qui m'a duré j'ai duré 2 heures j'ai gagné 10 millions pour sponsoriser ces activités. Donc je me dis 10 millions 900 millions 11 millions même. Vous voyez que les gens ont envie de calculer mon argent. Non mais ils ont fait comme ça et j'empoigne ce que Patrick vous a dit il y a un mot fort qui vous a donné la confiance il faut qu'on ait la confiance la crédibilité c'est un truc fort. Guinness te donne 10 millions je tourne le dos impossible j'organise une superbe campagne dans un grand village et j'invite les cadres de la Guinness et ils voient leur 10 millions. Et prochainement ils peuvent te donner plus. Donc moi je me dis il y a toujours il faut croire en quelque chose moi je crois en Dieu parce que j'ai vu que Dieu met toujours au bloc opératoire parfois j'opère les gens je crois que je suis super fort mais non je ne suis pas superman parfois je vois des choses et ce travail que nous faisons nous sommes en route tout le temps nous n'avons jamais fait un accident particulier je tiens 30 ou 45 personnes le jour qu'on va faire un accident vous savez ce qu'on va dire non ? Non c'est ça c'est ça et je respecte je respecte ceux qui disent aussi que ils ne veulent pas qu'on soit endormi par l'idée que Dieu va venir te mettre toute la nourriture dans le plat et te faire manger je crois que c'est dans ce sens que Claudel parle souvent c'est à dire qu'on dit parce que tu vas rester là bras croisés et tu vas dire que Dieu va venir non Dieu va apprécier tes efforts c'est ce que je pouvais dire merci la parole la parole a le pouvoir de détruire mais la parole a aussi surtout le pouvoir de construire une fois de plus le docteur Boelet juste à partir d'un discours qui a duré à peine 3 minutes il a pu récolter 10 millions de francs CFA pour financer sa campagne le deuxième point sur lequel j'aimerais vraiment attirer ton attention et si c'est que il le dit qu'il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on monte des projets c'est la crédibilité la crédibilité la crédibilité c'est très important ça sera ton passe et ce qui s'est passé c'est qu'au début lorsque tu lances un projet personne ne te fait confiance parce que justement tu es tout nouveau tu n'es pas crédible il faut un certain temps mais justement pendant ce temps là il faut que tu poses certaines actions c'est sûr que lui il y a quelques années en arrière il aurait prononcé le même speech il n'aurait pas pu récolter 10 millions de francs CFA mais comme il a déjà de bons antécédents il a déjà une certaine réputation et bien ce qui se passe c'est que lorsqu'il produit un tel discours l'argent arrive les fonds arrivent donc sache que toi aussi il va falloir du temps pour bâtir ta crédibilité et une fois que tu l'auras bâti bats-toi pour la préserver c'est très important on va partout on va partout je me souviens à l'extrême un jour vous connaissez Dukula on était à Dukula on a trouvé une fille une fille qui avait son os qui était cassé en fait elle avait eu un accident de moto et elle a eu une fracture son os s'est cassé et quand son os s'est cassé les deux parties qui se cassaient ont percé la peau et elle était dans un petit hôpital depuis environ deux mois et elle n'avait pas les soins pauvreté difficulté à l'hôpital aussi d'avoir le matériel etc bref la plaie s'est infectée et il y avait des petits asticots qui étaient dedans et c'était pas bien du tout et c'est un de mes collègues qui l'a vu mais elle n'était pas seule elle avait 24 ans il y a une autre fille 22 ans qui a été battue par son beau frère pour suspicion d'infidélité tout ça est très important suspicion d'infidélité bastonade fracture et elle aussi elle avait la fracture infectée toujours avec les asticots donc les deux étaient là et je me souviens il y a un jeune docteur qui travaillait avec moi il était très très jeune à l'époque qui s'appelle Ekanie et il est venu me voir c'est lui qui a vu les deux patientes et il est venu et il m'a dit écoute il y a deux patientes là deux jeunes filles 24-22 ans fracture ouverte infectée grave il faut les amputer et moi pour me débarrasser de lui parce que la charge de travail est très importante surtout quand on est à l'extrême l'or à l'extrême l'or ça veut dire 6000 malades devant vous et ça veut dire plus de 150 interventions à faire la charge est trop lourde donc pour me débarrasser de lui je lui ai dit va leur demander si on peut les amputer je savais qu'elles allaient refuser à peine ils demandent on peut vous amputer maintenant même tout de suite il y a il me dit que les filles disent qu'elles veulent l'amputation là 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 j'ai dit merde et on était là pour 5 jours et on a vu ça on a fait ce constat vers le 4ème jour et je devais l'opérer et je devais l'opérer et puis j'ai dit c'est une histoire un peu triste parce que j'ai dit ok on commence par la première et la plus jeune 22 ans seulement en amputant la première de 22 ans ça nous a coûté plus de matériel qu'on croyait c'était plus difficile et on a perdu elle a eu des complications donc on a utilisé tout le matériel qu'on avait et on ne pouvait plus opérer la deuxième la première était bien opérée ok contente famille en train de crier de joie la deuxième était ici il fallait l'aborder ce que docteur Ngo vous disait tout le temps là allez dire aux gens oui ton patient est décédé ou bien ton enfant bon il fallait le faire donc je suis venu et puis j'ai dit à la fille écoute 24 ans avec ton pied et ta jambe d'amputer vous savez ce qu'il manquait elle compresse ça coûte 100 francs une compresse et je suis venu je lui ai dit je repars à Yaoundé donc là c'est là-bas 1800 km je repars à Yaoundé ça fait 2 jours je vais revenir 2 jours encore ça fait 4 jours pour t'opérer mais évidemment je ne peux pas revenir après 2 jours donc je lui ai dit je vais revenir je vais t'opérer je te jure j'ai fait tous les signes de croire possible elle était assise elle s'est retournée et elle a commencé à pleurer c'est tout elle pleurait elle pleurait je suis revenu à Yaoundé normalement pour faire une campagne une de nos campagnes de santé comme ça ça coûte quand même 6 millions c'est gratuit pour le malade mais il faut chercher cet argent donc il fallait chercher un peu le matériel et je ne pouvais pas remonter rien que pour la fille donc j'ai commencé à chercher le matériel tout ça et heureusement il n'y avait pas de téléphone pour que j'appelle là-bas dans le village pour savoir comment elle va donc je n'avais pas de nouvelles donc ça m'a pris deux mois pour remonter après deux mois je reviens et on me dit qu'elle s'est suicidée ouais c'était un moment difficile parce qu'à cause d'une complesse de 100 fois ou 200 ou bien 2000 je suis sûr que tout le monde ici aurait donné l'argent pour qu'on achète des compresses pour cette fille mais la fille est décidée elle est décédée elle s'est suicidée et depuis ce jour on est toujours décidé chaque fois qu'on part quelque part soit on essaye de soigner directement soit on essaye de ramener à Yaoundé pour soigner diapo ma personne après avoir écouté cette cinquième histoire du docteur Boulé j'ai vraiment été touché je pense que toi aussi c'est vraiment triste de se rendre compte qu'il y en a qui peuvent décéder parce qu'il leur manque 100 francs tout ceci pour la suffisance c'est que si la santé n'a pas de prix et bien la santé a un coût la première jeune fille est décédée parce qu'il lui manquait 100 francs c'est fac donc maintenant après avoir été attristé après avoir été affligé après avoir été déboussolé s'il faut dire ça comme ça la question qui vient c'est qu'est-ce qu'on fait t'inquiète je ne vais pas dire tout de suite de devenir médecin pour aller soigner tous les malades au Cameroun non je ne vais pas dire tout de suite de devenir le super chirurgien qui va aller opérer tout le monde ou bien de créer tout de suite une ONG non par contre ce qu'on peut faire c'est aider le docteur Boulé à pouvoir mener à bien sa mission il a dit dans la vidéo intégrale que je mettrai en description que chacune de ces campagnes coûte 6 millions de francs CFA donc si tu fais cette vidéo moi je me suis dit que ce qu'on pourrait faire nous à notre niveau c'est de créer une cagnotte je te mets le lien en description et tu pourras juste verser la somme que tu peux verser et une fois qu'on aura un budget suffisamment intéressant je continuerai à communiquer dessus sur la chaîne on remettra cet argent un ado docteur Boulé afin qu'il continue de bien faire ce qu'il a commencé à faire pour ceux qui sont en Afrique et qui souhaitent eux aussi contribuer à leur niveau voici le numéro WhatsApp à contacter pour vous aussi pouvoir apporter votre modeste contribution je pense qu'à mon sens c'est le moyen le plus simple pour chacun d'entre nous de contribuer d'une certaine manière afin que ce genre de scène se reproduise de moins en moins c'est aussi une manière pour nous de soutenir le mouvement du docteur Boulé soutenir ce genre d'initiative je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire donc voilà ma personne je ne te demanderai pas de liker cette vidéo non pas du tout ce n'est pas le but partage-la si jamais tu n'as pas d'argent si tu ne peux pas contribuer de manière financière je pense que juste un partage ce sera déjà quelque chose d'énorme parce que si toi tu ne peux pas contribuer il y a forcément des gens autour de toi qui seront très contents de contribuer et même des personnes qui sont dans la santé à qui ça ferait plaisir de proposer leur service à Ascovim donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo t'auras été éthine si c'est le cas on est ensemble comme en décembre et donc rendez-vous à la prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada